Après Reims, Saint-Etienne, Olympique de Marseille et Monaco, le Paris Saint-Zermain devient la cinquième équipe française à se qualifier pour une finale de l'UEFA Champions League. Bonjour à tous, bonjour amis et tournois de canal Bandier TV et canal Bandier Sport. Bonjour et bienvenue dans le monde des quotidiens sportifs. Aujourd'hui, mercredi 19 août 2020, c'est parti pour une nouvelle revue d'équipe. Nous démarrons cette revue d'équipe avec le journal E-Stade qui lui bat à sa une cette photo de l'équipe parisienne, cette qualification. Le journal E-Stade, victoire en toute maîtrise face à l'Aïpsiste 3-0 à 0. Paris a un masque d'une première étoile européenne. Oui, ils sont en masque d'une première étoile européenne. Nous allons passer dans un autre journal qui est le journal record qui lui reste dans cette qualification de l'équipe parisienne avec la photo du Sénégalais Idriss Ganagheï. Et selon le journal, Ghana sur les pas de Sadio Mané. Oui, sur les pas de Sadio Mané. Sadio a été vainqueur de l'année dernière avec son équipe Liverpool. En bas de la phase du journal record, cette affiche de l'autre demi-finale entre Bayard et l'Olympique lyonnais. C'est aujourd'hui à 19h qu'une de ces deux équipes va retrouver Paris pour la finale. Toujours dans ce journal avec Seymour Tato, défenseur international, Uvan Moussaïaï, France du FC Barcelone. Turki Mam Bambacham, transféré à Fenerbachi. Très heureux de signer dans ce très grand club, nous dit l'international Sénégalais. Nous allons passer dans notre journal qui est le journal Réoumi Quotidien à la une du journal. Cette photo de Boulaïga, le Sénégalais. On peut appeler le franco-sénégalais Boulaïga. Et selon le journal, Boulaïga dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Niche ne vaut plus du défenseur sénégalais. Il s'agit de Racine Kouli. Nous en prenons le journal Réoumi Quotidien et Sport Pouche. Nous avons terminé par notre journal, qui est le journal Sûlame, qui lui barasse à une. Cette photo du tigre de face, il s'agit de Gris Bordeaux. Et selon le journal qui pose une question à ses lecteurs, Gris va-t-il faire vivre l'enfer à Balagane 2, point d'information ? Une question que sans doute nous, nous avons laissée à nos chers internautes. C'est sous cette note que nous refermons cette revue des titres pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises en ligne. Merci beaucoup, chers internautes. Et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle revue des titres.